Bonjour et bienvenue dans la Minute Livre de la librairie permaculturelle. Aujourd'hui je vous présente sécher et déshydrater ses aliments de Claudia Lorenz Ladner aux éditions Une Mère. Claudia Lorenz Ladner est une éditrice aussi et cofondantrice des éditions allemandes au Cobourg. Elle a aussi écrit construire une cave naturelle et construire une serre qu'on trouve évidemment dans les rayons de la librairie permaculturelle. Dans ce livre là vous trouverez au sommaire énormément de recettes. Toutes les questions que vous vous posez sur le séchage et la déshydratation, sur le séchage des fruits, la fabrication des cuirs et des gommes, de fruits, des légumes séchés, des épices, comment créer vos mélanges d'épices, des chips, comment sécher convenablement vos fleurs, les racines et les herbes, créer des pains déshydratés, des crackers et des wraps, voilà et puis les jerky de viande et végétarien. Moi pour notre ferme, en fait c'était vraiment un livre de référence que j'utilise tous les ans car il donne énormément d'idées. Il permet de renouveler aussi la manière de conserver les fruits, les légumes, comment faire les bonnes associations avec des recettes très précises, alors tant au niveau des quantités utilisées que du temps de séchage et de la température de séchage. Il y a une partie aussi sur les 10 questions les plus courantes, les plus fréquentes, voilà, au niveau de la déshydratation. Voilà, donc je vous fais voir un peu le contenu du livre qui reste une véritable référence pour diversifier votre alimentation et la conservation des aliments que vous produisez dans votre jardin. Et je vous fais un petit exemple de ce que j'ai pu faire. Alors il reste des pommes séchées à la cannelle, des bananes séchées et des melons, voilà, qui ont vraiment bien produit l'année dernière. Donc ça c'est des melons variétés au jeun, délicieux aussi au séchage qu'on ressort pour les randos, pour les petits coups de mou de la journée. Et puis là c'est de la poudre en fait de poivron séché que j'ai déshydratée et mixée, meilleure que le paprika, encore plus goûtue. Et voilà, j'ai trouvé ça aussi en référence dans ce livre-là. Sécher et déshydrater ses aliments de Claudia Lorenz Ladner aux éditions Une Mère. A bientôt pour la prochaine Minute Livre de la librairie permaculturelle. A bientôt !